Les changements climatiques constituent de nos jours une menace grave pour le développement durable. Du coup, des conséquences sont notées sur l'agriculture de nos pays. Alors, il faut identifier des solutions idoines pour faire face aux changements climatiques. Et dans cette dynamique, le Sénégal n'est pas en reste. Là où nous sommes, que ce soit les organisations paysannes, que ce soit les producteurs, que ce soit les exploitations familiales, et au-dessus les collectivités locales, il faut un important programme de renforcement de capacité pour que ces bénéficiaires puissent s'approprier, en cas des résultats que nous générons à travers ces activités de recherche, puisqu'on puisse avoir un développement durable. Et notamment une agriculture, surtout l'agriculture, parce qu'on est là pour l'agriculture, que l'agriculture soit une agriculture productive d'abord, compétitive et durable. Ces chocs climatiques qu'on va connaître ne risquent pas quand même d'en ayant dire. Donc, tout le développement, dans lesquels les efforts de développement que le Sénégal est en train de mener, et qu'on puisse réellement minimiser ses impacts. Ces efforts devront être des réponses qui sont réellement gagnants-gagnants pour le Sénégal. D'ailleurs, ces efforts obtenus par notre pays sont à inscrire à l'actif de l'ISRA, l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole, qui travaille en parfaite intelligence avec l'ensemble des parties prenantes à travers les deux projets que sont CASA et AMA 2050. L'ISRA héberge pratiquement les projets ici au Sénégal, que ce soit AMA, que ce soit CASA. Donc, l'ISRA, à travers le laboratoire national de recherche sur les productions végétales, coordonne un peu au niveau national ces projets-là. C'est pour ça que l'ISRA a organisé et a invité tous nos partenaires qui sont même à l'étranger. Notamment, les Burkinawais sont là, les Français sont là, et donc, même les Malgaches sont là. Donc, pour vous dire que c'est un projet qui est très très important. Cet atelier a vu la présence de partenaires régionaux, mais aussi des collectivités locales qui attendent beaucoup de ces projets. La finalité, c'est d'avoir des débats émergents sur la prévention des effets des changements climatiques, la sécurité alimentaire et enfin sur le développement.